Merci beaucoup Françoise, il m'incombe de présenter en quelques mots, avant de démarrer de façon proprement dite, ce travail expérimental. Je dis expérimental parce qu'on ne l'a jamais fait, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait dans des clubs ou dans des conférences Christian Lassalle et moi. C'est vraiment une rencontre qui s'est faite grâce à l'APM en disant « Ah mais là voilà, il y a deux énergies qui pourraient bien fusionner ». On va voir si vous allez nous dire si ça fusionne ou pas. On a le convenu d'un titre qui en quelque sorte rassemble nos deux centres d'intérêt, vous voyez, « De l'art contemporain aux signes émergents, quelle société pour demain ». En fait l'idée, je crois qu'il nous rassemble, c'est que le travail, comme vous l'a dit François, c'est vrai que je travaille, entre autres, depuis de nombreuses années sur les extrémismes, les marginalités, tous ces mouvements qui politiquement peuvent être extrêmement dangereux dans certains cas, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême tout ce que vous voulez. Mais je me suis aperçu au fil des années et au fil de l'étude, bien sûr, que les extrémismes politiques, les marginalités étaient paradoxales parce que d'un côté, du point de vue de leurs idées ou de leurs manifestes, ils étaient généralement dangereux, nuls et sans beaucoup d'intérêt, alors que culturellement, malgré eux, ils étaient très souvent des incubateurs, pour reprendre un terme que j'ai entendu ce matin dans la bouche de Stéphane André, ou en tout cas des lieux d'émergence, de signes annonçant le monde de demain. C'est quelque chose qu'on a observé comme un espèce de phénomènes récurrents tout au long de l'histoire du XXe siècle, le fait que des idées apparaissent dans les marges, elles sont, quand elles apparaissent, jugées complètement folles et ridicules, et puis elles se répandent dans la société en se diluant. Et donc je suis parti de ce principe-là, et ce principe-là m'a permis effectivement d'avoir une toute autre lecture des mouvements extrémistes, de les faire en quelque sorte de jeter, de séparer le bon grain de l'ivraie, d'oublier leur corpus idéologique néfaste, et du coup de découvrir à quel point dans les marges peuvent venir des idées nouvelles. Alors dans l'entreprise, il y a un concept dont on parle toujours, c'est les signes aux faibles, ça a été très théorisé, c'est quelque chose qui est aujourd'hui tout à fait reconnu. Alors moi je préfère parler de signes émergents, parce que le travail auquel je me livre personnellement, c'est un travail de glaneur. Vous savez, il y a le film d'Agnès Varda très bon qui s'appelle « Les glaneurs et la glaneuse », dans lequel on voit des gens qui crèvent de faim et qui vont dans les marchés, faim du marché quand c'est gratuit, glaner, donc se baisser pour glaner. Alors moi toute ma vie j'ai glané des tracts, des autocollantes, des objets divers en lien avec la politique, la culture, les phénomènes de société. Aujourd'hui je glane virtuellement sur Internet, mais au fond ça revient au même. C'est même été théorisé cet acte de glaner par un courant historique qui s'appelle la micro-histoire, c'est quelque chose qui est aujourd'hui heureusement entré dans l'université. Et alors finalement je m'aperçois, je me suis aperçu que si on voulait avoir une idée de ce à quoi pouvait ressembler demain, ce qui nous fascine c'est demain, à quoi ressemblera le futur, est-ce qu'on peut essayer aujourd'hui d'avoir des... on est dans un tel désordre, un tel chaos, où sont les germes finalement d'un monde nouveau ? Et finalement il y a trois façons de glaner ça, on peut le glaner dans l'extrémisme, on peut le glaner dans les sous-cultures, les sous-cultures aujourd'hui c'est vraiment un réservoir très important, les séries télévisées annoncent le monde de demain, il y a énormément de séries télévisées, également la bande dessinée qui annonce ce monde de demain, et puis on peut le glaner dans l'art contemporain. Et c'est là que, évidemment je me suis dit, mais évidemment avec Christian, il y a quelque chose qui nous unit, parce que ce dont Christian parle, ce sur quoi il travaille, ce sont les avant-gardes, et les avant-gardes artistiques au fond c'est un peu l'équivalent des extrémismes politiques, ce sont des gens qui sont des précurseurs, on les comprend pas, on les juge nuls, on croit que c'est des escrocs, alors qu'en fait ce sont des visionnaires pour certains, entre pas tous bien sûr, c'est comme les extrémistes, et ils peuvent apporter quelque chose. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux lancer la musique ? Déjà ça prend, vous voyez, une autre dimension. Donc là, pourquoi est-ce que je vous ai mis ça ? Parce que des tendances les plus fortes aujourd'hui dont on se crue justement ces marginalités politiques, culturelles, quand on va sur les sites internet, qu'on se balade au bord des manifestations comme c'est mon cas depuis tant d'années, l'un des signes les plus forts c'est qu'on va vers une critique de la technologie. On est dans un mouvement de critique de la technologie qui n'est pas un rejet de toute technologie, mais qui est là illustré par le parcours tout à fait surprenant d'un musicien qui s'appelle Chris Watson. Je vous laisse écouter quelques secondes sa musique. Là ça s'appelle la symphonie des abeilles parce que Chris Watson a enregistré des abeilles et a demandé à un chœur de reproduire le langage des abeilles. Et la démarche de Chris Watson, c'est que Chris Watson, dans les années 80 ou 70-80, était un punk. Chris Watson faisait partie de la révolution de la musique industrielle. Il a créé un groupe qui a eu énormément de succès de 77 jusqu'à 88, 89, 90 qui s'appelait Cabaret Voltaire. Et puis un jour, Chris Watson, qui était donc le roi d'électronique, le roi des musiques électroniques, il annonçait toute cette vague, des technoparales, etc. Et un jour, il a décidé d'éteindre toutes les machines et il s'est contenté dès lors d'enregistrer la nature. Et il a été, il est depuis lors, l'un des protagonistes d'un courant musical extraordinaire qui est en train de révolutionner la musique, qu'on appelle le field recording. Et l'idée du field recording, c'est qu'on ne se sert plus d'un ce genre de musique, on enregistre la réalité et on bâtit une œuvre avec la réalité. Et ça, ça rejoint ce qui est aujourd'hui, je crois, ce monde nouveau. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un monde post-industriel, respectueux de l'environnement, marqué par le dépassement du salariat. Si vous voulez, on peut dire que le 19e siècle, ça a été le siècle de la révolution industrielle. Le 20e siècle, ça a été le siècle de la révolution atomique. L'explosion d'Hiroshima étant malheureusement le pinacle de cette avancée technologique. Et le 21e siècle, est-ce que ça pourrait être le siècle d'une critique de la technologie, d'un dépassement de ce monde voué à l'industrie lourde ? Est-ce qu'on va vers un monde post-industriel ? Alors c'est vrai qu'il y a énormément de courants aujourd'hui qui sont anti-technologiques. Des gens très jeunes, ça peut passer par le projet du téléphone portable, ça passe évidemment par une consommation réduite, extrêmement prudente et très soucieuse de l'environnement. Ça passe également par l'éloge de la slow life, ce qu'on appelle la slow life, le ralentissement. Et ça passe par le désir de sauver la planète. Et ça, c'est tout à fait illustré par la musique de Chris Watson qui est aujourd'hui à un succès international. On entend le chœur. Bien, alors à la suite de ce que vient de dire Christophe, j'ai choisi un certain groupe d'images en rapport donc avec cette critique de la technologie ou cette technologie chanitée. Et j'ai choisi, je n'ai que cinq minutes pour vous les présenter, il faut organiser cela donc très rapidement. Et j'ai choisi des artistes très différents, qui sont tout célèbres. Il n'y a pas d'artiste là qui soit des artistes que je suis allé chercher vraiment très loin, très connus. J'ai la particularité de beaucoup avoir travaillé donc dans les organismes institutionnels à Paris par exemple, entre autres au palais de Tokyo qui est un des lieux donc de fermentation de l'art contemporain en France. Et ce sont donc quatre vues un peu rapides et tragicomiques de cette critique technologique chanitée et aussi de ces interrogations bien évidemment sur la planète et sur l'écologie ou l'environnement. Première illustration, vous allez voir que ça nous conduira pas mal d'interrogations sur cette ère qu'on appelle de l'anthropocène aujourd'hui. Et sur la notion de l'hybride, de l'hybride entre la machine, l'objet et la nature, qui est fondamentale. Donc première illustration, Michel Blasi, une œuvre qui s'appelle Pullover Time. Pullover Time, alors pullover au sens de pullover, qu'il a réalisé dès 2015, il y a plusieurs exemples et à l'origine ce sont des pullovers qu'il a abandonnés dans son jardin. Et dans ce jardin, les pullovers ont fait pousser des plantes, des plantes ont apparu. Et il a laissé ensuite dans son jardin quelques objets qu'il n'utilisait plus, que l'on jette abondamment actuellement, des ordinateurs, des imprimantes. Et il en a fait, vous voyez, des pots de fleurs. Et là, nous avons une idée pour lui qui est assez intéressante, c'est cet objet où fusionne avec d'autres matières, donc la technique et puis la plante, pour devenir un hybride. Voilà, cette notion d'hybridité est tout à fait intéressante et il est lui-même naturellement intéressé par la notion de recyclage. Deuxième exemple, vous allez en avoir cinq assez cours. Deuxième exemple, donc un artiste brésilien et d'origine polonaise, Frank Kraschberg, avec ici des boules de paletuvier. Très grand artiste, il a 96 ans. Son exposition actuellement est au Musée de l'Homme à Paris, ça se termine dimanche, il y en a qui passent à Paris, ne la ratez pas, c'est vraiment splendide. Frank Kraschberg, donc, pousse un cri pour sauver la nature. Il est très touché, donc, au Brésil par le fait que l'on brûle tous les arbres pour naturellement faire de l'habitation ou faire d'autres industries un peu nocives, selon lui. Très touché par ces incendies et il a créé une œuvre qui entre à la fois hyper naturaliste, très naturaliste, ce sont des boules de paletuvier et leurs ongles, et abstraites. L'abstrait, donc, si vous voulez, et le naturel se rejoignent très bien chez lui. Et il est touché par ça parce que ces arbres mûlés évoquent aussi toute sa famille qui a été brûlée par l'Holocauste en Pologne. Et donc, il y a un rapport entre l'arbre mort et l'arbre vivant, naturellement, et ce qui se passe au Brésil où il a un musée. Grand artiste, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, naturellement. Troisième exemple, un artiste qui fait des performances et qui, dans cet art, il y a à la fois, j'ai bien tragique comique chez ces artistes. Là, on a quelqu'un qui est peut-être un peu plus comique sans le savoir, d'une certaine manière. C'est cette relation à l'animal qui est devenue fondamentale chez les artistes contemporains. Une grande interrogation sur la métamorphose. Et vous avez ici un cas typique, assez amusant. C'est Abraham Pointe-Cheval. Pardonnez du peu, mais quand on s'appelle Pointe-Cheval, on comprend qu'on soit intéressé par les animaux. Le nom, donc, la taxonomie joue beaucoup. Et une œuvre qui s'appelle Oeuf, entre mars et avril 2017, au palais de Tokyo. Donc, il s'est enfermé dans une sorte de vivarium et il a mis sa déclaration à côté sur un petit tableau « Je veux, je veux couver des œufs de poule jusqu'à éclosion ». Et il l'a fait. Et il y a donc 26 jours de gestation et les bébés se portent bien et ils sont rentrés dans la ferme de son père, donc en Normandie. Ça rappelle une histoire de Guy de Maupassant qui s'appelle Toine. Elle disait là, elle est très drôle. Et donc, c'est un type qui est un petit peu malade, fatigué, et sa femme lui dit qu'il ne va pas rester comme un feignant à rien faire dans son lit, n'est-ce pas ? Alors, autant qu'il couvre des œufs. Et le feignant va couver des œufs et qu'ils deviendront ses petits. Donc, Abraham Pointe-Cheval est très intéressé par ce rapport à l'animal et cette notion de la métamorphose. Il enseigne donc aujourd'hui la performance au musée d'Axan-Provence. Pardon, à l'école d'Axan-Provence. Nous quittons Abraham Pointe-Cheval, l'artiste dont on reparlera, enfin, dont on reparlera, pour voir la dernière image de cette petite série, une œuvre d'un Chinois, Kai Wokyang, qui s'appelle « La neuvième vague ». Et cette neuvième, c'est une œuvre de 2014. Et cette œuvre, donc, est comme une sorte d'arche de Noé. Vous la voyez à droite, sur une barge. Et cette arche de Noé est remplie de petits animaux, de 99 animaux, très précisément. 99 animaux qui sont des animaux fourrés, des estafets animaux, des animaux en peluche. Et ils sont arrivés à Shanghai, devant, donc, la base-ville de Shanghai. Et ils représentent un petit peu la dernière étape d'un naufrage, où, éventuellement, il y a encore un espoir après. La neuvième vague est un huit que l'on retrouve aussi bien en Chine que chez les sept, et qu'on retrouve chez de nombreux marins. l'idée qu'il y a, donc, dans les vagues, neuf vagues successives, et que la neuvième est la dernière et la bonne, la pire ou la meilleure, puisqu'elle est un point de rupture. On passe dans un autre monde, ou on meurt. Et donc, on est ici, donc, devant ce mythe magnifiquement représenté par cette image de Kai Wokyang, artiste chinois qui utilise beaucoup la dynamite aussi, et les feux d'artifice dans son... On est dans les temps ? Tout va bien, ouais. Alors, vous voyez s'inscrire la deuxième partie, la révolution de l'identité, et la musique va démarrer. Maintenant, nous ne sommes pas dans un restaurant indien, je vais le faire tout de suite. Il s'agit de la rencontre du grand féodiniste Yehudi Menwin et de Ravi Shankar. Cette rencontre, ce n'est pas de la musique fusion. Ça se fait beaucoup de faire dialoguer l'Orient et l'Occident dans des espèces de tentatives hybrides. Là, il s'agissait de la part de Yehudi Menwin, d'une tentative en tant qu'occidentale de s'interroger, après la guerre, sur son identité, en allant dialoguer. D'abord, il y avait, après l'Holocauste, le calme de l'Inde, le calme des religions hindouistes, incarnées par, évidemment, Ravi Shankar, et puis le désir d'aller vers une forme d'altérité. J'ai mis cette musique, écoutez-la quelques instants. Cette musique assez magique, pour illustrer un des traits de cette époque de mutation, dans laquelle nous vivons, évidemment, aujourd'hui, qui est ce que j'appelle la révolution de l'identité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que, tout simplement, déjà, ce qui est frappant, et, évidemment, ça provoque de terribles sous-presseaux mondiaux, c'est que nous vivons l'ère du nomadisme généralisé. D'abord, il y a un nomadisme géographique, bien sûr. On connaît la crise des migrants, qui, évidemment, traduit ce nomadisme généralisé. Ce qui est intéressant, dans le cas des migrants, si vous observez bien, c'est qu'on ne sait pas comment traiter le problème, parce qu'on essaie de les arrêter dans leur migration, alors qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Bien qu'en réalité, les migrants qui sont en France, on leur donne un emploi, mais notre idée, c'est d'aller vers l'Ouest, toujours plus loin vers l'Ouest, l'Angleterre, puis l'Amérique, la terre promise. Alors, il y a les migrants d'un côté, et puis, de l'autre côté, un phénomène qui nous touche tous, nous, occidentaux, c'est le phénomène de l'expatriation. Aujourd'hui, on dit « migrant » quand on est pauvre, et « expat » quand on est riche, mais c'est la même chose à l'arrivée. Donc il y a aujourd'hui ce nomadisme géographique généralisé, qui veut dire que là où on part, on emmène sa maison avec soi, c'est-à-dire qu'on emmène son identité avec soi, de sorte que la planète devient un patchwork impressionnable d'identité, de micro-identité muxtaposée. Un Afghan emmène l'Afghanistan avec lui, et il a bien raison. Un Français qui part en Nouvelle-Zélande emmène la France avec lui, et il a tout aussi raison. Alors il y a ce premier phénomène extrêmement important qu'on voit apparaître. Et à côté de ça, il y a le nomadisme virtuel. Il est vrai qu'Internet, par nature, est déterritorialisé, même si on essaie de plus en plus de territorialiser Internet en imposant, par exemple, quand on tape sur un moteur de recherche, des réponses géographiquement proches. Néanmoins, Internet est fondamentalement déterritorialisé, de sorte qu'aujourd'hui, on se rebâtit une identité, parfois factice, sur le web, et surtout, on se définit par des critères nouveaux qui ne sont pas des critères nationaux, qui ne sont pas des critères raciaux, mais qui sont des critères d'affinité. Et donc les réseaux sociaux, dans leur diversité extrême aujourd'hui, contribuent à façonner un homme nouveau, international, cosmopolite, vraiment cosmopolite, mais en même temps nourris d'un complexe questionnement identitaire. Là-dessus se greffe un troisième élément très important également, c'est la fin de l'État-nation, puisque la construction européenne va de pair avec la baisse d'influence progressive des États. On savait que tous les États sont des faits d'histoire. Donc c'est vrai que la France est un très vieux pays européen, d'autres pays sont plus récents, mais dans tous les cas, on voit bien un phénomène d'implosion qui est marqué par la montée en puissance des régions, et donc des identités régionales. Donc ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est ce qui ressort le plus, c'est le fait que lorsqu'on étudie par exemple les mouvements d'extrême-droite, par exemple, Naguère, les mouvements d'extrême-droite, étaient tous nationalistes. Mais souvenez-vous tout à l'heure, quand il s'appelait le monsieur Diap, le philosophe a parlé, il a fustigé l'extrême-droite justement en disant, oui, il y a ce groupe très inquiétant qui veut se dresser contre les migrants, qui s'appelle Génération Identitaire. Alors en même temps, c'est très intéressant parce que ce groupe, il y a 20 ans, ce serait appelé Génération Nationale, ou Génération Nationaliste, mais aujourd'hui il dit Génération Identitaire parce qu'eux-mêmes ne savent plus quoi défendre. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus s'ils doivent défendre la Nation France, ou leur région Nispo de l'Azur, ou une identité chrétienne hypothétique sur laquelle eux-mêmes ne sont rassurés d'eux-mêmes. C'est de ça que je vais parler. Alors, tout à fait par hasard, quand Christophe a choisi ce très beau morceau, le morceau de Ravi Shankar, et qu'il lui a dit, « Menuhin Tempeless », j'avais l'idée de présenter un artiste exceptionnel aujourd'hui, vraiment quelqu'un qui soit hors du con, et il s'avère que c'est un artiste d'origine indienne, c'est Tino Segal, S-E-H-G-A-L. C'est un artiste dont vous entendrez encore beaucoup parler, il est jeune, il a une quarantaine d'années, et c'est un artiste qui, finalement, associe les gens, associe beaucoup de personnes à l'intérieur du musée pour leur faire faire ce qu'il appelle donc une situation construite, une situation construite, ou une chorégraphie d'ensemble, une rencontre. Et cette notion d'identité, j'allais dire changeante et perturbée de ta part de Christophe, on la retrouverait chez lui au travers d'un autre concept fondamental pour nous aujourd'hui, qui est celui d'altérité. Une altérité en mouvement permanente, une altérité en marche permanente, et Tino Segal, donc, met ensemble des personnes qui ne se connaissent pas et qui vont se côtoyer. Voici, par exemple, une petite photo qui représente des personnes en train de bouger dans une sorte de performance qui a pu avoir lieu à Londres, à Turbine Hall, donc, et qu'il s'intitulait Ces associations. Associations entre les gens, associations entre les êtres qui ne se connaissaient pas et auxquelles on donnait quelques directives de mouvement. Deuxième petit cliché, deuxième cliché à propos de Segal. Donc, ça, c'est la pièce, comme on dit aujourd'hui, dans l'art contemporain. C'est l'œuvre d'art qu'il a réalisée à la Biennale de Venise en 2013, et pour laquelle il a reçu le lion d'or du meilleur artiste. Donc, pardonnez du peu, c'est quelque chose d'extrêmement important chez les spécialistes, bien sûr. Alors, c'est quoi ? En fait, il s'agit de danseurs, d'acteurs, de chorégraphes qui viennent, vous voyez deux là, qui parlent, qui dialoguent, qui essaient dans un champ de se rencontrer ensemble. Et puis, les visiteurs peuvent venir les voir, passer au travers, les interroger, éventuellement être plus ou moins, je ne dirais pas violent, mais un petit peu vaticatif, et puis on voit comment ça a réagi. Et cette œuvre, donc, n'a pas d'écriture, elle n'a pas de titre, et elle n'a pas d'objet. Elle fait partie d'une sorte de rituel, comme toute l'œuvre de Segal. Je trouve que c'est assez ritualiste, un peu liturgique. Et la grande différence, finalement, avec le ritualisme d'autrefois, ou la liturgie d'autrefois, c'est qu'il n'y a pas de relique, car il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'écrit, et il n'y a pas de titre. On ne vend que l'action, et éventuellement, un acheteur, parce que ça vous intéresse autant que chaque entreprise, peut acheter l'action, et aura le droit, si Tino Segal est d'accord, de la reproduire dans un autre lieu, à une autre date, quand ils auront choisi, tous les deux, le moment et l'action. On quitte donc cette biennale de Venise de 2013, et sa dernière grande œuvre a été la carte blanche qu'il a reçue au Palais de Tokyo, où il a pendant deux ans donc eu un casting d'environ 300 à 400 personnes, et qui recevait les visiteurs, en leur posant des questions et en les accompagnant. Ça avait un côté un peu confessionnal, je vous l'avoue, ça avait un côté un petit peu donc curieux et étrange, et en posant trois types de questions. Il y avait par exemple la première question, c'était qu'est-ce que l'énigme, qu'est-ce que l'énigme, troisième question, qu'est-ce que le progrès, et qu'est-ce que le bonheur par exemple. que les gens parlaient, dialoguaient, rencontraient, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je dirais un très grand succès. Segal donc, veut que ses œuvres soient immatérielles, et pour lui, ce qui est fondamental entre nous, entre les humains, ça n'est pas tellement la communication, c'est d'abord d'écouter, d'abord d'écouter, écouter et ensuite dialoguer. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a, ici dans l'œuvre de Segal, de m'envoyer quelques petits exemples, l'idée de ces conversations en marche, ces conversations en marche, que l'on avait du temps de Diderot, et de Voltaire, et de Rousseau, dans l'esprit du 18ème, et on nous en a mis un petit exemple, ce matin, dans le programme APM, puisqu'on a parlé de conversations socratiques en marche, n'est-ce pas. Voilà, je m'arrête là, pour Tino Segal, naturellement, qui pose beaucoup de problèmes, et de questions artistes très en vue aujourd'hui. Alors, on en vient à quelque chose de très important, enfin moi je crois que c'est peut-être même ce que le plus important, enfin la tendance, si on peut dire, la plus importante, et pour en parler, je voudrais d'abord vous faire écouter un morceau très particulier, de quelqu'un qui, selon beaucoup de gens, considère que c'est le plus grand compositeur d'aujourd'hui, parce qu'il y a des compositeurs contemporains qui vont marquer l'histoire, qui ont été donc Arvo Pert. Alors ce morceau est très particulier, ça s'appelle Tau Paquem Domini, Arvo Pert est lui-même orthodoxe, c'est un chrétien orthodoxe, et en fait ce morceau a été joué par la maîtrise de Radio France, le 14 novembre 2015, le lendemain de l'attentat du 13 novembre. Et quand on dit que la musique contemporaine est dissonante, on devrait écouter plus souvent Arvo Pert, qui a une œuvre absolument fascinante, très importante, qui comptera beaucoup. Pourquoi je voulais mise cette œuvre ? C'est parce que pendant des années, on est parti sur l'idée que les générations des 20 ans, des 30 ans, étaient des gens qui étaient dominés par l'égoïsme, l'hétonisme et le cynisme généralisé. Or, le phénomène le plus important de ces dernières années, qui devient maintenant majeur, c'est un retour à l'engagement, un retour au collectif. Il est fini le temps où on disait, oui, chacun est un individu qui ne croit plus en rien, on est vraiment passé à quelque chose de complètement différent. mais là, cet engagement s'est traduit par ça, évidemment. Mais c'est un engagement qui se traduit aussi, je crois que c'est le plus important à dire, c'est que moi qui étudie les mouvements d'extrême-gauche, par exemple, depuis de nombreuses années, les mouvements d'extrême-gauche, depuis toujours, d'ailleurs ils sont un petit peu dans la rue en ce moment contre les nouvelles mesures du gouvernement, la nouvelle loi travail du gouvernement, rêvent d'une révolution, d'un grand soir, d'un matin rouge, vous savez, on va tout détruire et puis on verra bien ce qu'on fait le lendemain matin, mais ça va sûrement être génial, ça sera beaucoup mieux. Or, ce qui caractérise l'engagement des jeunes générations aujourd'hui, c'est le fait qu'on est passé de cette révolution globale à ce que j'appelle moi les révolutions minuscules. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une toute autre vision du monde. Aujourd'hui, on s'engage, mais on ne s'engage plus du tout dans la perspective de tout détruire pour inventer un modèle global. On se contente d'essayer de révolutionner son quotidien, ce qui est déjà beaucoup. Et cette révolution du quotidien, elle passe tout aussi bien par créer une entreprise que par créer un lieu de vie. La multiplication des lieux de vie, des bars, lieux de vie, lieux d'expo est tout à fait révélatrice de ce phénomène-là. Et ça passe aussi par, aujourd'hui, des reconquêtes géographiques. C'est-à-dire que ces reconquêtes géographiques, ça peut être, alors, pour le meilleur ou pour le pire, parce que le meilleur côtoie toujours le pire, ça peut être les fameuses zones à défendre, les ZAD. Vous savez, il y a à peu près 40 ZAD en ce moment sur le territoire français. On parle toujours de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, il faut savoir que maintenant, dans Notre-Dame-des-Landes, il y a une zone expérimentale qui s'est créée. Vous avez le Notre-Dame-des-Landes, et puis, à l'intérieur, une expérience sociale de mise en commun, bien évidemment. Et puis, de l'autre côté, à droite, vous avez, aujourd'hui, des territoires libérés libertariens. Vous savez que le courant libertarien qui est resté confiné aux États-Unis pendant de nombreuses années a gagné l'Europe grâce notamment aux start-up, puisqu'on sait que tous les grands PDG, inventeurs d'Internet sont des gens qui se réclament de l'idéologie libertarienne. Je me rappelle que les libertariens sont des gens qui prônent, en quelque sorte, un libéralisme extrême qui passe par l'absence de tout État. Et il y a aujourd'hui, dans le New Hampshire, plusieurs millions d'hectares qui sont l'objet d'un Free State Project. C'est-à-dire, vous pouvez aller vivre l'utopie libertarienne dans le New Hampshire. Il y a un projet qui va démarrer aux confins de la Bosnie et de la Croatie grâce à un milliardaire américain d'origine croate sous peu. Et il y a donc, c'est la même démarche. Au fond, à gauche, vous avez une tentative de vivre une sorte de communisme agraire dans les ZAD et à droite, si je puis dire, entre guillemets, vous avez la possibilité de vivre votre utopie libérale, si vous le souhaitez, dans des zones tout aussi libérées. Et donc, il y a ce phénomène-là, fondamental, le retour à l'engagement collectif et cet engagement passe par la révolution de la vie quotidienne et pas par la révolution globale. à droite. ... Allons dans le sens de cet engagement collectif dont vient de parler Christophe, et dans l'idée d'une communauté d'avoir donc des implosions. Le mot d'implosion est important, je crois qu'il va revenir très très souvent dans nos propos maintenant à propos des signes de demain. L'implosion et pas l'explosion, une sorte d'implosion interne. Alors il y a un artiste qui m'intéresse à cet égard, je l'ai choisi comme illustration, c'est l'artiste suisse Thomas Hirschhorn. Thomas Hirschhorn, dont vous allez voir uniquement, je vais vous montrer uniquement trois vues d'une œuvre qu'il a réalisée, d'une carte blanche encore une fois au palais de Tokyo, j'ai choisi un seul axe pour être un petit peu plus cohérent et plus synthétique. Cette œuvre s'appelait Flamme éternelle et ça a eu lieu au palais de Tokyo en 2014. Alors en fait pour Hirschhorn, vous voyez ici l'installation de cette œuvre. Lui, il n'aime pas le mot d'installation, il n'aime pas le mot de performance, de performance par exemple. Il qualifie l'ensemble de ses œuvres de display. L'un des artistes qu'il aime le plus c'est Andy Warhol et il se considère comme Warhol et Rauschenberg qui l'ont il y a quelque temps. Eh bien il se considère comme un artiste qui fait des vitrines et il fait des vitrines du monde, même si ce sont des vitrines qui apparaissent opposées naturellement aux vitrines très artiques qu'on peut avoir au Galerie Lafayette ou ailleurs. C'est très intéressant à mon sens de regarder Hirschhorn un petit peu comme l'autre côté du miroir de notre monde. Peut-être un concurrent éventuellement à certaines politiques dominantes dans le monde de l'entreprise, mais c'est intéressant à cet égard. Flamme éternelle donc c'est un empilement de je ne sais pas combien de milliers de pneus avec aussi des braséraux à peu près partout. Et puis vous allez le voir, des endroits scotchés, une sorte de fablab assez curieux où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, écrire ce qu'il voulait, découper des sculptures dans du polystyrène, laisser des mots, avoir des rencontres avec n'importe qui. Et lui était toujours présent. On quitte cette illustration de la mise en place de l'installation, entre guillemets. C'était le même espace que là où ont dansé les personnes, les acteurs de Tino Segal tout à l'heure. Et vous voyez ce que c'est que Flamme éternelle pour lui, dans une sorte de programme. Flamme éternelle est basée sur quatre signes de conduite, quatre lignes de conduite présentes. C'était la présence de l'artiste pendant 24 heures sur 24, toujours, à l'exposition. Production, production de tous, production de l'artiste, mais aussi production de tous ceux qui rentraient. Ce concept participatif qui est très important et qui l'est de plus en plus à la PLM. Vous ne le lirez pas extrêmement. Une séance, il n'y a pas de participation des adhérents, ce n'est pas une bonne séance. Donc on est bien d'accord qu'on a un revirement par rapport au début. Stéphane André le disait tout à l'heure, c'est important. Troisième concept, donc la gratuité. Gratuité pour tous au palais, il a exigé qu'il n'y ait pas de paiement d'entrée au palais de Tokyo. C'est rare aujourd'hui. Les musées coûtent cher, très souvent, à ceux qui n'ont pas forcément les moyens. On ne peut pas y aller aussi facilement que ça. Et quatre, non-programmation. Lecture, table ronde, tout est improvisé. Et nous voyons un petit peu après qu'il y a un signe vers le futur, peut-être que 2025 est un acte, mais on ne sait pas pourquoi. Nous quittons donc cette sorte de tag pour voir l'illustration d'une partie de cet endroit. Hirschhorn est un fanatique des scotches, des scotches de déménageurs. Il en met absolument partout. On a l'impression que le monde est malade et qu'il a besoin de ce paradrap absolument tous les 5 mm. Voilà, son oeuvre est considérée, il la considère comme une vitrine, un étalage. Et il a eu le prix Marcel Duchamp, qui est l'un des prix les plus célèbres dans le monde, aujourd'hui, surtout en France, à Beaubourg, en 2012. Nous allons voir une dernière illustration, naturellement, je crois, à moins que ce soit la dernière. Voilà. Et la dernière, bon, on a choisi un petit peu pour l'occasion. Je ne veux pas d'avenir. Je veux un rêve, un chien, on ne sait pas très bien ce qu'il y a écrit à l'intérieur du graffiti, du graffiti final. Voilà, un artiste qui compte et, pardon ? C'est le post-it. C'est le post-it, voilà, c'est le post-it qu'on va aussi redemander maintenant. Je ne veux pas d'avenir, je veux un... on ne sait quoi. Voilà, on a essayé à être donc très diversifié dans toutes ces oeuvres qu'on a pu vous montrer. Et en conclusion de notre petite prestation, moi, je voudrais remercier les 3 animateurs qui sont là, parce qu'ils font un très beau travail avec nous, et particulièrement Ludovic, qui a travaillé avec nous dès l'avant à faire le PowerPoint et à diriger la séance. Voilà, merci à vous pour votre présence. Je te joins évidemment à toi pour remercier nos amis, que c'était un plaisir de faire ça avec vous. Et puis peut-être, alors je ne sais pas, j'ai vu monsieur, pendant que je parlais, vous n'avez qu'une envie, c'était de vous exprimer, je comprends très bien. Donc, allez-y. Merci. Le micro, François-Xavier-Louis, qui est venu. Prenez bien un peu plus près de la bouche pour les... Les 12h de Saint-James à Paris. J'avais deux remarques. D'abord, une question. Le Thomas, il est chaud, c'est cela. On ne paye pas l'entrée. Très bien. Qui finance tout ça, c'est quand il est là ? Directement ou indirectement ? Encore des deux choses. Bon, on pourra remarquer quand même qu'on n'a pas nécessairement... Alors, je suis artiste amateur quand même. Il y en a pas mal de gens qui ont beaucoup souffert dans les années 70-90 d'une certaine chape de plomb qu'il y avait en France sur la culture où si vous ne faisiez pas du boulez ou du zanakis, vous étiez zéro. D'où Arvo Père, justement, c'est la réponse. Oui, mais c'était dans les années 70-80. Enfin, Arvo Père, je n'ai pas très bien compris le sens de votre message parce que c'est quelque chose qui est dans un chœur liturgique à Saint-Augustin et depuis toujours, il y a des compositeurs de mots liturgiques, de tonales, très nouveaux. Donc, je ne suis pas certain d'avoir compris quelle était l'originalité de la démarche d'Arvo Père qui a composé un chœur, certes, mais il y en a des dizaines, des centaines qui sont composées par an, qui sont jouées et chantées. Et puis, la question de qui paye, elle me semble assez fondamentale parce que c'est bien de représenter des pneus et tout. Je crois que l'art, c'est beaucoup de travail, d'accord. C'est beaucoup d'humanité, beaucoup de formation, beaucoup de travail. Il a fallu deux à trois mille ans pour bâtir la musique, l'écrire, les instruments et tout. Donc, maintenant, une grande salle avec des pneus et puis, on ne paye pas l'entrée, mais le contribuable parisien ou français s'y retrouve de sa poche sans prudence et de son avis. Il faut quand même reconnaître que c'est ça quelque chose qui interroge. Alors, juste peut-être que je me permette de vous répondre. Alors, par rapport à Arvo Père, que je ne vais surtout pas entrer ici dans un débat sur la valeur du travail d'Arvo Père, parce que je crois que ce n'est pas du tout l'objet de notre rencontre. Il se trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de compositeurs contemporains qui utilisent le canal des œuvres vocales. Et donc, Arvo Père s'inscrit dans cette continuité. C'est vrai que depuis qu'il a redécouvert Dieu en devenant orthodoxe, il a réorienté son travail vers quelque chose de tonal, effectivement, comme vous le dites, vers une forme qui n'est pas sans évoquer les polyphonies grégoriennes. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout à fait le débat. Si j'ai choisi Arvo Père, c'était surtout parce que le morceau a été joué le 15 novembre, 2015, c'est-à-dire deux jours après l'attentat du 13 novembre, comme une forme de solidarité. Et il me semble que ça pouvait illustrer musicalement ce retour à l'engagement ou au collectif qui passe beaucoup par la musique. Vous savez, par exemple, ça m'a beaucoup frappé. Alors ça aurait pu mettre du rock'n'roll, j'aurais pu mettre du jazz, j'aurais pu mettre toutes les musiques. Mais j'ai été très frappé par le fait qu'il y a un orchestre classique, on peut critiquer l'expérience Nuit debout, qui était très manipulée, et j'étais le premier à démontrer à quel point c'était manipulé. Mais Nuit debout, il y avait une part aussi de sincérité de la part des gens qui allaient se promener tous les soirs dans toute la France, dans des petites places qui étaient Nuit debout. Et il y a eu à Paris, pendant plusieurs soirs d'affilée, un orchestre symphonique qui s'est constitué spontanément, c'est-à-dire des musiciens qui sont venus avec leurs instruments, comme aussi bon que Raphaël Imbert, qui jouait tout à l'heure. Et ça a été un moment très fort. Donc je crois que la musique, c'est pour ça que j'ai mis les musiques, contribue beaucoup à illustrer ce changement d'époque. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est pas une question, c'est juste que je remarque. Mais c'est bon aussi que je ne veux pas répondre. Juste simplement, art vaut perte, je veux dire que tout est dans le titre. L'art, c'est aussi utile que les routes, peut-être. Ça me donne beaucoup de monde l'opinion. Mais si l'art, je ne sais pas si art vaut perte, fait de l'art, en tout cas c'est de l'art, ça vaut la perte. Je pense qu'il faut bien regarder le truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a un monsieur là-bas, je ne peux pas frapper. Oui, il y a un monsieur. J'ai lu ce monsieur en premier. Pargobeau, en G4. Là, vous nous... Moi, je suis amateur d'art et collectionneur, et notamment d'art contemporain. Généralement, je vois plutôt le travail des artistes comme une critique, effectivement, de la société. Une critique, donc l'essence du terme, positif ou négatif, de la société. J'essaie d'y voir, on peut y voir à chaque fois, un petit peu ce qu'on veut, c'est ce qu'on a essayé, c'est de s'essayer. Est-ce que vous pensez que dans l'histoire de l'art, généralement, on retranscrit ce qui s'est passé, là, on est vraiment plus dans la perspective. Est-ce que vous pensez réellement que ce sont des signes émergents, comme c'est indiqué, ou est-ce qu'on réécrit pas l'histoire, après coup, comme on l'a fait pour les périodes précédentes, finalement, de l'histoire de l'art, en interprétant et en faisant émerger les artistes dont on sait très bien qu'à une époque et à un instant T, dans l'histoire, tout court, ça peut être des artistes importants et qui, par la suite, tombent dans l'oubli et inversement. Donc, en gros, est-ce que, c'est donné à M. Fichon Lassane, qui en tant qu'historien d'art, par définition, doit faire ce travail, j'imagine, de nous orienter sur quels ont été des artistes importants. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de contradiction ? Je ne suis pas sûr de bien avoir tout compris. Je vais essayer de dialoguer. Non, 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 pas du tout, c'est ça le dialogue. Si je montrais, par exemple, Hirschhorn, qui, effectivement, peut-être payé un petit mot sur cette polémique, ce qui a été dit d'Hirschhorn par monsieur est vrai de tout artiste qui explose dans un état public. Bon, alors, ouvrons le débat. Mais s'il faut qu'on fasse un référendum sur chaque exposition, on est foutus. Non, là, on arrête, quoi. Il y a un moment où il faut quand même que les spécialistes, bons ou mauvais, et d'abord le voient au chapitre. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'aient pas voie au chapitre, surtout pas. Au contraire, et c'est ce qui a été demandé par Segal. Donc, on est bien d'accord que j'ai choisi des artistes extrêmement différents, avec des modes économiques et de fabrication extrêmement différents. Donc, par exemple, je ne suis pas sûr de bien répondre à la question, ou à la remarque, mais Hirschhorn, là, c'est un engagement personnel, c'est un artiste qui me touche énormément, et que je considère comme une vitrine négative, éventuellement, dans certains de nos espaces, tout à fait intéressants. Ce qui se passe chez lui, dans les espaces où on se rencontre, où on rencontre des gens en voie complètement différent, je suis resté déjourné dans ces espaces de pneus, que ça, je suis fasciné par la philosophie du pneu, du pneumatique, n'est-ce pas ? L'idée de la respiration et du feu, ça m'intéressait beaucoup, mais ça, c'est très personnel. Et oui, Hirschhorn va rester, par exemple, comme un grand artiste. Et peut-être, deuxième manière de répondre à votre question, parce que ces débats sont intéressants, Picasso disait qu'il n'y avait d'œuvre d'art que présente. Une œuvre d'art, il n'y a pas de contemporain, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Une œuvre d'art n'existe que quand elle est toujours présente. Alors, finalement, on peut dire que je ne peux pas le t'en toucher, mais qu'est-ce qui sera toujours présent ? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi Caravage est encore présent ? Pourquoi, éventuellement, Léonard de Vassé est encore présent ? Pour moi, c'est un artiste contemporain. Je veux dire, si vous me demandez les noms d'artistes contemporains, au sens biologique, je ne suis pas Picasso, je vais répondre Hirschhorn. Mais au sens de la valeur, éventuellement, je vais demander Hirschhorn, Léonard de Vassé et Caravage, par exemple. Ou un artiste de la préhistoire que je ne connais pas, pour lequel j'ai une grande admiration. Donc, il y a néanmoins, dans les artistes que j'ai choisis et que Christophe a choisis dans les musiques, des orientations particulières qui sont des courants un peu prédominants aujourd'hui, prédominants aujourd'hui, mais qui vont tenir encore longtemps. Il est absolument évident que la petite séquence avec les quatre œuvres que je vous ai présentées d'artistes intéressés par les animaux, par les plantes et par l'hybridation, c'est un débat capital pour nous aujourd'hui. Capital. Je ne dis pas, après, ça se pose de nombreux débats. Quel rapport avons-nous avec l'animal ? Nous savons que c'est une question fondamentale aujourd'hui. Merci, bonjour, Olivier Dorel. Je vais revenir sur la mise initiale de Christophe tout à l'heure, qui disait, alors je vais le répéter moins bien que lui, les signes émergents, les signes faibles, on les voit apparaître dans l'extrémisme, de qualité nature, que ce soit cet extrémisme, la sous-culture, série télé, BD, ou l'art contemporain. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, l'émergence, la créativité, ça n'est, alors on ne va pas radicaliser en disant toujours, mais ça n'est souvent des extrêmes, des lieux justement qui ne sont pas dans le conformisme de ces zones de marge. Qu'est-ce qui fait que c'est là que ça se crie ? Alors, en fait, c'est paradoxal, c'est parce que c'est bien souvent dans des lieux qui sont en dehors de toute logique de marché, et donc dans lesquels il y a une totale gratuité de l'expression, et en plus, ce sont des lieux où l'engagement politique ne vise nullement à faire carrière. Donc vous avez l'absence d'ambition politique, et l'absence, on pourrait dire, de rentabilité possible, qui rend la parole, qui libère d'une certaine façon la parole. Lorsqu'un jeune de 18-20 ans s'engage au parti, on va dire, à la République en marche, aux Républicains ou ailleurs, bon, on peut imaginer qu'il a la petite idée qu'un jour, peut-être, il sera ministre, c'était comme ça, voilà. Alors que quand un jeune rejoint un groupe anarchiste, une mouvance situationniste, il le fait parce qu'il est révolté, parce qu'il est en colère, et du coup, ça libère une sorte d'énergie créative. C'est en tout cas ce qu'on a aperçu tout au long de l'histoire. Vous savez, on pourrait donner quelques exemples historiques un peu gros, peut-être un peu énormes, mais si vous prenez par exemple, pardon, c'était un peu gros, mais le mouvement des femmes, il ne faut pas oublier que la cause des femmes aujourd'hui, bon, on peut dire qu'il y a une vraie révolution des femmes qui est en cours, qui est quand même bien avancée aujourd'hui, mais ça a démarré dans la contre-culture américaine, le women's lib, c'est-à-dire vraiment dans les trucs totalement underground, totalement extrémistes, et en France, ça a démarré avec le MLF, le mouvement de libération des femmes, qui était un mouvement d'origine maoïste. Donc vous voyez, ça a démarré, et quand les femmes du MLF ont commencé à descendre dans la rue, on disait, elles sont complètement cinglées, c'est des viragos, c'est des folles, de toute façon, elles vont disparaître, pas du tout. Leurs idées se sont répandues dans la société en se diluant. On avait l'exemple d'une thématique très forte, on pourrait dire, qui a éclos dans les contre-cultures. Il y en a une énorme également, c'est l'écologie. L'écologie, aujourd'hui, c'est la cause mondiale de l'environnement, c'est tout ce qu'on a pu voir, enfin, les bouts discours et la réalité des actes, mais ça a démarré comme des phénomènes de post-68a, avec les Amis de la Terre, le Larzac, et quelque chose d'assez folklorique, et lorsqu'en 1974, René Dumont s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle pour la première fois sous une étiquette écologiste, c'était un peu le comique de... Jean Lassalle, c'était un peu... Pardon, je sais que c'était pas ton cousin, c'était un peu le comique de l'élection. Donc voilà, c'est pour ça que... C'est la raison pour laquelle c'est vrai que c'est intéressant d'observer, de ce point de vue-là, un peu paradoxal, ces courants, parce que ce sont des incubateurs involontaires, souvent. Frédéric de Lille. Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai envie de vous poser une question qui va peut-être un petit peu plus loin que ce que vous avez abordé. Quand je me suis inscrit à cet atelier, je me suis dit, quel monde demain ? C'est-à-dire que... Et je fais référence à un voyage que j'ai eu la chance de faire, c'est une publicité que je te fais, Christian, mais elle est tout à fait spontanée et sincère. C'est vrai qu'aller à Venise avec Christian au moment de la Biennale et traverser les siècles à travers Titien, Véronèse, Tintoret, la Fondation Pinault, la Fondation Lyonnais, et plonger dans la Biennale, j'ai revu récemment quelques photos que j'avais prises. Et franchement, c'est une vision cauchemardesque. Alors peut-être ai-je pris les photos les plus, je dirais, les plus dramatiques, en quelque sorte. Et en regardant ces photos, j'ai envie de dire... Alors là, on a parlé de phénomènes sociétaux. J'ai envie de dire quel monde demain ? C'est-à-dire, est-ce que ces artistes contemporains ont évoqué ces histoires de pneus ? Enfin, bon, il y a bien d'autres choses, effectivement, qui sont un petit peu plus hard. Est-ce que quelque part, puisqu'on a parlé, effectivement, de germes d'un monde nouveau, ou en tout cas d'une vision, peut-être, de ce monde nouveau, est-ce qu'on peut... C'est là ma question, je ne vais pas être plus long. Est-ce qu'on peut décrypter, quelque part, ce que va être le monde de demain ? Bon, ça serait bien prétentieux de ma part. Peut-être de celle de Christophe aussi, mais en tous les cas, par le choix des artistes que j'ai fait, j'ai montré des orientations très différentes. Il est évident, par exemple, que l'oeuvre de Thilo Segal, surprenante quand même, pas d'objet, un contrat bizarre, pas de titre, à peine de langage, mais néanmoins un dialogue entre les gens, fondamental. C'est-à-dire que ce dialogue, c'est une des conditions du futur de demain. On a eu une très belle conférence ce matin, émouvante, par Frédéric Bosch, n'est-ce pas ? On voit bien que cette notion d'amour, de rencontre et de dialogue, même si ça fait un peu à confesse, si vous voulez, pour moi, par exemple, eh bien, il n'empêche que c'est une des conditions de demain. Il est évident qu'à côté de ça, et donc, on enlève l'objet, on laisse tomber l'objet, on laisse tomber l'esthétique, on laisse tomber l'élociation de beauté ou de l'aideur, mais on passe à quelque chose qui est relationnel, et on passe à quelque chose qui est participatif fondamental. On peut avoir un musée vide, ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ça, mais en tous les cas, on peut avoir un musée vide, c'est le cas de nombreuses fondations aujourd'hui qui n'ont pas de fond, c'est le cas du musée Pompidou à Metz, qui n'a pas de fond permanent, donc un musée peut être vide, ce qu'il est en tant que sculpture, et le lieu réceptif des échanges. La fondation Pinot de Guéry, ou celle donc de Bilbao, c'est de cet endroit-là, la fondation, j'entends Guéganam de Bilbao, c'est de cet endroit-là, rien, mais c'est dans ce rien qu'il faut faire tout. Et c'est le concept paradoxal qui a fait le succès du Guéganam de Bilbao, il ne faut jamais le lire, c'est un truc absolument incroyable. Deuxième version complètement différente, par exemple avec Hirschhorn, il est évident que là on est chez quelqu'un qui touche à la dépression, ça ne veut pas dire qu'il est dépressif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, il se porte très bien, il a un énorme dynamisme, voilà, c'est quelqu'un de formidable de ce point de vue-là. Mais c'est un Goya des temps modernes, je l'appellerai un Goya des temps modernes. Pourquoi se voiler la face, ne pas regarder ce qui est dur aujourd'hui et demain ? Et lui il nous montre ce qui est dur aujourd'hui et demain, et c'est pour ça qu'il organise des monuments, ce qu'il appelle des monuments, avec les matériaux dont nous sommes complètement envahis. Donc ça c'est une deuxième orientation. Et les autres orientations choisies sont visiblement des orientations du futur, à la fois belles, sincères et émouvantes, de l'hybridation, de la métamorphose que nous allons avoir dans notre corps, que nous avons déjà dans notre vie, par la technologie, chalutée ou critiquée, et utilisée. Donc je crois que là, il y a des gens qui prennent en compte un peu tout ça. Je suis d'accord qu'il y a une dominante éventuellement tragique chez certains artistes, c'est pour ça que j'ai appelé finalement ces séquences tragicomiques. Je crois qu'on est dans un moment tragicomique. Je voudrais prolonger ce que tu dis de mon point de vue. Il y a un courant sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est un courant qui s'appelait, ou ça a disparu, les situationnistes. Et alors ce qu'ont fait les situationnistes, c'était un mouvement au départ artistique, qui prenait la suite des surréalistes, de dada, je vous fais très court, mais les situationnistes en sont venus à un moment donné à une conclusion, c'est que dans les musées, tout avait été fait, tout avait été dit, et qu'au fond, il fallait que l'œuvre d'art se déplace, et qu'en fait, chacun d'entre nous devait devenir une œuvre d'art, et qu'il fallait faire de sa propre vie une œuvre d'art. Alors c'était évidemment difficile, c'était peut-être une posture de l'esprit, mais il y avait là une démarche fondamentale, qui était le retour de l'individu, l'exaltation de l'individu créatif, créateur, disant, c'est ma vie quotidienne qui doit devenir une œuvre d'art. Et je trouve que les situationnistes, en disant ça, dans les années 70, mais ça reste encore aujourd'hui, grâce à Guy Debord, et Raoul Van Hengen, ça reste vraiment d'actualité, c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des auteurs immensément reconnus, ça va dans le sens de ce dont je vous parlais tout à l'heure, à propos de la conscience collective. Il est fini le temps de l'individualisme cynique et désespéré, on est dans un moment de conscience collective, et lorsque tu parlais de quoi ressemblera demain, je dirais que le phénomène nouveau, il y a quelque chose en ce moment de vibratoire, de l'ordre d'une conscience collective, qui prend la suite de ce que disaient les situationnistes. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Mais nous sommes dans le chaos, et ça veut dire que les germes du monde nouveau qu'on peut glaner sont contrecarrés par le monde ancien qui se défend. Et le monde ancien, c'est par exemple Daesh. Daesh, c'est des gens qui ne peuvent pas supporter que les clés traditionnelles leur échappent. Alors après, ils rentrent dans une secte dégénérée, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, au fond, c'est un peu comme ce qu'on a vécu avec la réforme protestante et la contre-réforme catholique. Ceux qui ont tué Henri IV, vous savez que c'était un complot catholique contre Henri IV parce qu'il était trop proche des protestants, ceux qui ont tué Henri IV avaient peur d'un monde nouveau. Et aujourd'hui, les gens qui tuent, les jeunes qui tuent d'autres jeunes parce qu'ils n'écoutent pas la même musique qu'eux, ça c'était l'attentat du Bataclan, bien sûr, ce sont des gens qui ont peur d'un monde nouveau. Mais ce monde nouveau est quand même en train d'arriver à travers cette conscience collective. Un petit mot aussi, un mot qui est important aussi chez tous les artistes que j'ai montrés, peut-être et probablement chez nos musiciens, c'est le mot de joie. La plupart des artistes que vous avez vus reconnaissent que par exemple une de leurs préoccupations c'est de procurer une certaine joie. Donc ça n'est pas toujours en boutique, on est d'accord, mais il y a la volonté que les lieux qu'ils font, les œuvres qu'ils font procurent un sentiment de joie. Nous avons vu à Lille une très belle exposition autour de la joie avec des œuvres classiques. Je ne dis pas le bonheur, c'est moins utopique, mais une idée de joie par la rencontre. Bonjour, Antoine de la PM. Juste, ma question ça va c'est à vous deux. À quoi attribuez-vous la qualité exceptionnelle d'un artiste à pouvoir d'avancer le monde par ces justement ces avancées particulières que nous ne comprenons pas toujours ? Vous savez, moi je trouve qu'il y a une barre de magie, il faut dire les choses, parce que c'est vrai qu'il y a des avancées formelles. Alors il y a celui qui va sortir de la représentation figurative pour oser l'abstraction, bien sûr, mais ils sont 150 à oser l'abstraction à un certain moment. Et il y en a un dont l'abstraction est parlante, il y en a un dont, vous savez, moi je ne suis pas, alors là c'est Christian qui peut vous parler de tableau, moi je suis très ouvert, je vais dans des musées d'art contemporain, j'adore y aller, alors il y a dix œuvres qui vont me faire rire, c'est vraiment un escroc, je vais regarder la porte des toilettes, elle est pas mal aussi, on pourrait l'exposer. Et puis il va y avoir une œuvre qui va m'émouvoir et je ne sais pas pourquoi. Et une des raisons pour lesquelles j'ai passé à Arvaux-Pertre, c'est parce que Arvaux-Pertre, dont je suis le travail depuis les années 80 personnellement, qui a évolué, qui est parti du dodecaphonisme, qui ensuite a inventé un style qui s'appelait la tintinabulation pour ensuite revenir à une forme plus traditionnelle avec sa conversion en quelque sorte, il y a quelque chose qui traverse toute son œuvre, c'est que c'est plus beau que les autres. C'est-à-dire, voilà, c'est plus beau, c'est-à-dire quand vous mettez un morceau d'Arvaux-Pertre, vous êtes saisi, là vous n'avez pas eu le temps d'écouter grand-chose parce que j'ai parlé très vite, mais on est saisi. Et ça, pour moi, c'est cette part de magie qui fait qu'un artiste est un visionnaire. Vous savez, Charles Baudelaire a écrit des lignes extraordinaires annonçant le monde de demain, et il y a sûrement Tartampion qui a écrit des lignes aussi pour annoncer le monde de demain, mais malheureusement, personne ne se souvient de Tartampion parce que Charles Baudelaire l'a fait avec cette espèce d'étincelle qu'on appelle le talent, et ça, c'est heureusement la part... On ne peut pas tout contrôler. Heureusement, parce que si on pouvait tout contrôler, le monde serait épouvantable. Mais le talent est incontrôlable et c'est ce qui est le plus génial. Quand on glane, si en plus on glane du talent, alors là, on est gagnant. Alors, un élément de réponse, statistique. Je ne suis pas un statisticien, mais on essaie quand même une petite statistique. la plupart des grands artistes d'aujourd'hui, dont ceux que je vous ai montrés, sont pluridisciplinaires. Donc, ce pour quoi ils vont rester, c'est qu'ils ont des formations pluridisciplinaires. Peinture, sciences politiques, économie, mode d'entreprise, gestion, parce que il ne faut pas imaginer que notre ami Richard, il est tout seul à monter ses pneus. On est bien d'accord, il y a quelques centaines de personnes derrière. C'est comme le staff de Kuntz. On comprend bien qu'on n'arrive pas à ça tout seul. et quand Ségal fait aussi ces situations construites, comme il les appelle, il y a beaucoup de gens. Donc, cette pluridisciplinarité, cette formation, cette culture très diverse est importante. Et en plus, ça, Ségal est quelqu'un qui est à la fois indien, allemand, a vécu en Angleterre et vit aujourd'hui très souvent encore en France. Donc, il y a une déterrivalisation qui est importante. Hirschhorn, c'est pareil, il est suisse, il parle anglais, il travaille pour l'essentiel à Paris et il va très souvent en Angleterre. Et ce sont des gens qui ont une culture, ça n'est pas absolument pas pour nous rabaisser, mais pour nous rabaisser, mais ce sont des gens qui ont une culture absolument incroyable. C'est-à-dire que ce sont de gros travailleurs pour ne pas croire que justement installer des pneus, c'est aussi facile finalement ou moins facile, je ne sais pas, que de faire de la pointe de Dieu. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, un grand artiste peut encore s'explorer avec un crayon noir. J'en suis convaincu, mais vous reconnaîtrez qu'aujourd'hui, faire du crayon noir, c'est beaucoup moins audible que de faire des installations grandantes. Voilà, le grand est passé dans nos mœurs d'une certaine manière, on peut le regretter, c'est ce que disait Paul Klee, qui est un immense artiste et qui disait que là où tout le monde voulait faire grand, comme Picasso, lui souhaitait faire des œuvres petites. Mais tout le monde ne s'appelle pas Paul Klee. Voilà, donc ça, là il y a un élément de réponse quand même, grande culture, pluridisciplinarité et des incroyables voyageurs. D'une grande, grande, grande curiosité. Juste peut-être, on parle d'art contemporain, je ne vois pas beaucoup de poésie. Alors, vous avez donné des éléments, vous avez donné des éléments internationaux, forcément c'est compliqué, la poésie en plus en langue. Alors, je réponds tout de suite, vous avez peut-être raison parce que le mot d'art contemporain, personnellement, je ne l'aime pas. Pour moi, c'est redondant. Tout art est contemporain. Bon, bon, on ne parle pas en touche, son contemporain est vivant, vous et moi, nous sommes vivants. Jusqu'après, on est contraire, donc on est contemporain. Beaucoup de performeurs, aujourd'hui, des gens qui font de la performance, disent qu'ils font de la poésie, de la poésie actée, ou de la poésie en acte. Et je pense, entre autres, à un festival de performance qui a lieu en Catalogne, actuellement, dans l'Empourda, tout près de Barcelone, festival de performance. Et les gens qui organisent ça se disent avant tout poètes et ils mettent la poésie en action. Et bon, ça a été le cas de ce que j'ai choisi, quoiqu'on pourrait penser que Tino Segal a une pratique de l'écriture et de la poésie qui nous conduit à ces rencontres que nous avons vues. Hirschhorn est un grand lecteur de poésie aussi, mais il ne se qualifie pas de poète. Concernant la musique, imaginez quand Chris Watson va dans une oboe, sur une falaise d'Écosse enregistrer le vent et qu'il fait du neuf. C'est quand même un acte poétique considérable. Il a publié énormément de... C'est une façon... C'est de la poésie en musique. Je ne sais pas ce que vous entendez par poésie, mais la poésie, c'est quand même la création brute et l'accès à une autre réalité. C'est dans la perception et après dans l'expression sur la poésie. Il faut très bien aller sur une falaise déclamée, on n'est pas dans un acte de poète, mais après il s'agit de restituer comme un poète, c'est-à-dire par le verbe. Il y a toujours des poètes, il y a des écrivains merveilleux, et heureusement, heureusement, je crois que je veux défendre la création. Je pense que ça existe encore. Alors dans l'art contemporain, peut-être aussi, je connais moins cette dimension-là et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que l'art dit contemporain n'est pas émouvant et pourtant il l'est par le moment. Donc vous voyez, c'est vraiment le paradoxe, il faut y aller avec les yeux grands ouverts et sans a priori. Mais c'est toujours plus rassurant d'aller au Louvre ou à... Voilà. Mais c'est vrai que vis-à-vis du langage ou d'écriture, il y a beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui qui font des performances orales. Il est évident que nous sommes... Ça rejoint cette idée que nous avons vu avec Thierry Segal l'absence de matériaux, l'absence d'objets. Et donc le langage, être un performeur, si vous voulez, quelqu'un qui... qui finalement qui dit des choses, n'est-ce pas ? C'est très fréquent dans l'art d'Antoine. La différence entre un acteur et eux va être très ténue, très extrêmement ténue. Je pense qu'on sait beaucoup. Ça a commencé ça il y a déjà plus d'une centaine d'années avec des gens comme Marcel Duchamp, avec des gens qui faisaient des déclamations ou un grand artiste allemand comme Schwitters par exemple. Donc on a des gens qui déclament mais qui parlent depuis très très longtemps. On revient peut-être à quelque chose un petit peu qu'on pourrait qualifier entre guillemets de tribal de temps en temps. De tribal. Entre guillemets. C'est pas très bon. Peut-être. Oui, bonjour. Je suis Magalite de Bruxelles de Mille. J'avais envie de partager une expérience avec vous. Il y a quelques jours j'ai eu la chance de vivre une expérience vraiment enthousiasmante et je pense qu'elle pourrait parler à beaucoup de ceux qui se sont inscrits à un atelier comme celui-ci parce qu'il y a des points en commun. J'étais à Lidz en Autriche au festival Arts Electronica qui dure 5 jours et qui présente des œuvres d'art qui utifiquent. Des œuvres qui mélangent art et technologie et qui questionnent l'évolution de la société face à ces technologies. C'est éboriffant. Ça fait peur. Mais aussi il y a des choses qui sont très rassurantes et il y a des parties très poétiques. Donc vraiment je vous encourage à aller là un jour. Je n'avais pas en reparler de ça jusqu'il y a 2 mois et moi il y a eu un avant et un après. C'est un des lieux les plus intéressants pour ce rapport à la technologie vous avez tout à fait raison avec la gaieté lyrique à Paris. Une dernière question maintenant. J'ai privilégié une dame encore. Une dame qui est plus petite. Simplement pour dire que j'avais vécu même la mort au problème de la situation construite de Thémos et de la protection avec mes deux enfants qui ont un peu plus de 20 ans. Précision qui n'est pas sans importance parce qu'effectivement en fait on est accueilli par un jeune enfant qui n'est absolument pas où on va et qui pose une question philosophique simple. Sans qu'on s'en aperçoive c'est une jeune adulte qui prend le relais qui évoque également une question simple philosophique donc on échange en fait tous ensemble puis une femme plus mûre avec une question philosophique peut-être encore plus un peu plus grave et on termine avec une femme là j'en ai un souvenir très ému parce que c'était une femme de 75-80 ans polonaise qui est venue en France il y a une vingtaine d'années qui a perdu son époux et on a fait en fait on a terminé avec elle et c'est à la fin où j'ai réalisé que c'était un parcours de vie mais un parcours de vie qui n'était pas triste mais qui était au contraire un parcours de vie extrêmement intéressant et nous avons passé les enfants et moi une heure de vrai bonheur d'un art déconcertant mais d'un art complètement réconfortant et c'est une expérience dont je parle encore avec beaucoup d'émotions parce qu'effectivement elle est assez unique et j'aime beaucoup la Pente d'Encourin quand on parlait de Venise qui chez cette adhérente dont je ne me rappelle plus le nom évoque des choses tristes, graves presque pochemardesques pour moi bien au contraire ça évoque au-delà de la société de demain une forme de liberté psychique et une forme d'invention absolument indispensable à ma vie il n'y a plus rien d'autre à raconter je pense si c'est un autre panique ça va du coup alors qu'en fait on avait prévu plusieurs choses avec les animateurs d'abord on avait prévu plein de façons de dire aux deux experts qu'ils avaient complètement explosé leur temps de parole parce qu'on les connait bien et qu'on sait que sur les sujets qu'ils avaient abordés ils pouvaient parler des heures et des heures et je voudrais leur dire un très grand merci parce qu'ils ont été d'une exemplarité qui nous a complètement déconcertés merci merci